Bonsoir, bonjour les petits humains, nous sommes dans cette seconde vidéo de Tomb Raider avec une Lara totalement... La pauvre purée. Alors, galerie des Kurokis débloquée. D'accord. Sympa ce qu'ils ont fait, c'est le genre d'historique que j'aimerais bien voir. Oh. Le canot de sauvetage. Mais où sont-ils ? Ils ont dû avancer dans les terres. Ou soit il y en avait un autre qui a été crucifié comme on l'a vu dans la dernière vidéo je suppose. J'espère qu'on va pas prendre... Oh là, oh là, oh là, je sens mal là ce passage. Sors un jetpack s'il te plaît. T'es pas obligé d'y aller comme ça, tu peux aussi y aller en mode... En mode... En mode... Oh là, oh là, on va passer légèrement de côté comme ça. Oh là, oh là, doucement, doucement. Tu peux aussi y aller en mode... En mode... Oh là ! En mode panda. Comme je l'ai fait. Comme je le fais très bien. On va y aller le plus vite possible. Voilà. Ouh ! C'est bon. On se sent toujours un peu plus vivant qu'à chaque fois qu'on a passé ce truc. Est-ce qu'il y avait un passage en bas au cas où si on se ratait ? A priori, oui, étant donné que c'est le tutoriel. Alors qu'ils nous ont fait un gros truc avant. J'ai envie de dire... Ouais. Ça, on a l'air d'être un peu plus propre tout à coup. Vive la pluie. Ah, trop bien. On va devoir passer par là. Ah, c'est bizarre. Il y a une sauvegarde automatique. Est-ce que c'est pas... Ouais, c'est bien là-dessus qu'il faut grimper. C'est génial. C'est impressionnant. Ouh là. D'accord. Oh, purée. La chance que tu as eu là. Est-ce que c'est du sang que tu te prends ou c'est de la terre ? Je ne sais pas parce qu'elle était propre. Maintenant, regardez. Regardez, elle est de nouveau propre. Ah, ça se trouve, c'est peut-être pour le jeu. Enfin, parce qu'on est sur PS3. On n'est pas sur PC du coup. Donc, ça se trouve, c'est juste pour que la console arrive mieux à gérer. Peut-être, je ne sais pas. Oh, on peut jusqu'à l'aider un mur. Parce que nous sommes... Oh, le sac de mon frère. Enfin, je ne sais pas qui est Sam, mais... Sam, ils ont dû passer par là. Eh, War, qu'est-ce qu'il y avait dedans ? Un appareil photo. Des médocs. Sam, on a trouvé quelques petits jouets, on va dire ça comme ça. Oh, purée ! Oh, ma pauvre, là ! Je ne m'attendais pas à ce que tu tombes comme ça. Abritez-vous de la tempête. Est-ce que je peux me baisser ? Casse-toi à l'oiseau, s'il te plaît. Ah, je ne m'attendais pas à ce qu'on tombe comme ça, en fait. Est-ce que quelqu'un m'entend ? Allez, répondez ! Ah, non, ce n'était pas des Doliprane. Ah, non, ce n'était pas des Doliprane. Ah, non, ce n'était pas des Doliprane. Et voici la future référence mondiale de l'archéologie, Lara Croft, dans son habitat naturel. Elle est à la recherche du royaume perdu du Yamatai, sur les traces de Iniko, la mythique reine solaire. Une de mes ancêtres, semble-t-il. Sam, c'est sérieux, là. Mais je sais, ma belle. J'essaie juste de détendre un peu l'atmosphère. Tout le monde est tellement à cran. Dis-moi ce qui te préoccupe. Je tiens quelque chose. J'en suis persuadée. Mais je ne sais pas si les autres m'écouteront. Ou s'il faut qu'ils m'écoutent. Lara, personne ne connaît ce sujet aussi bien que toi. Sérieusement, je ne dis pas ça juste pour te rassurer. Je te fais confiance. Et Ross aussi. Ça va aller. Allez, c'est le moment de faire une pause. Il faut se détendre. D'accord, d'accord. Et Sam, merci. Elle n'est pas toujours aussi sérieuse. Allez, reprame-le ! Non, non, mais c'est ta chance, là ! Mais comment pouvez-vous insinuer que je ne prends pas cette expédition au sérieux, Lara ? Il n'y a pas que la famille de Sam. Moi aussi, je finance ce projet. Nous jouons tous gros dans cette histoire. Et on savait que ce ne serait pas une promenade. C'est précisément pour ça qu'on doit aller vers l'Est. Pas vers l'Ouest. Rien ne laisse croire que le... Rien ne laisse croire que le Yamatai soit autant à l'Est. Tous les ouvrages de référence disent le contraire. T'as dit, leurs auteurs n'ont jamais trouvé le Yamatai. J'en ai déjà parlé avec Ross. Ça ne rime vraiment à rien de marcher sur les traces des autres, Dr Whitman. Ne comptez pas sur moi pour jouer ma réputation sur une de vos lubies. C'est moi seul qui dirige cette expédition. Depuis quand vous n'êtes pas allé sur le terrain sans caméra derrière vous ? J'ai 30 ans d'expérience, deux doctorats, dont un en histoire de l'Extrême-Orient. Alors occupez-vous plutôt de votre bateau. Navire, Dr Whitman. C'est un navire. Pas besoin d'un doctorat pour savoir ça. Écoutez, Fercap vers l'Est nous mènera directement dans le Triangle du Dragon. C'est là où nous devons aller. Lara, ma petite caille. Tu sais bien que je serai prêt à suivre n'importe où, mais je n'aime pas cet endroit. Cette tempête ferait passer le Triangle des Bermudes pour Disneyland. C'est tout pour moi. Certains récits racontent que la reine Niko pouvait invoquer des tempêtes. Les mythes sont souvent des déformations de la réalité. Et si le Yamata est se trouvait à l'intérieur du Triangle ? Tenez, voilà une image satellite montrant l'intérieur du Triangle du Dragon. Ça ne me donne pas envie. Tant qu'il y a de l'eau, je peux vous y amener. Ne me dites pas que vous êtes sérieux. Rayez a raison, on n'a pas les moyens de tergiverser. C'est maintenant ou jamais. Lara a le mérite d'avoir des idées et une carte. C'est moi le capitaine, c'est moi qui décide. On va aller dans le Triangle du Dragon. Comme bon vous semble. Ouais bah c'est que c'était une très bonne idée. Il faut que je trouve quelque chose à manger. D'accord. Il faut Nom Nom. Est-ce que je peux aller dans le feu ? Je ne sais pas. Est-ce que ça sert à quelque chose d'aller au niveau du feu ? Oula, 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 d'accord, d'accord. Il faut éviter d'aller dans le feu. Bon, voyons voir s'il y a quelque chose à manger. Oh bah, est-ce qu'on peut bouffer le corbeau ? Oh, une biche. Il me paraît que je cours comme une biche dans la forêt. Oh. Oh. Ah oui. Ça, ça pourrait déjà être... Oh. Oula, alors, ok, les munitions elles vont être limitées. Ah bah, comme dans tout bon jeu je suppose. Oula, alors. D'accord, ça doit être lui. Est-ce qu'il faut que je saute sur le cadavre ? Non, il ne faut pas que je saute sur le cadavre. Alors, regardez-moi les tatsugas. Eh, il a mis sa vie ! Ok, arc improvisé. On va voir si ce truc marche encore. Bambi ! La condition physique et la technique ne suffisent pas. Tu n'y arriveras que si tu te concentres. Il est le seul moyen d'apprendre à maîtriser les marmes. D'accord, donc il faut que j'évite sur les bambis pour pouvoir savoir maîtriser ce terme. Il faut absolument que je trouve à manger. Oui, oui, oui. C'est à manger là. On va trouver Bambi, attends. Bambi ! Où es-tu ? J'ai une pote qui est vegan, j'espère qu'elle ne va pas regarder cette vidéo. J'ai failli me casser la figure, c'est tout. Eh, mais il y a peut-être un truc là-dedans. Qu'est-ce que c'est que ça ? Ça a recommencé. Toutes ces épaves, ces ruines, toute cette île n'est qu'un cimetière. Ce n'est qu'une question de temps avant que Léonie nous attaque. Ok, on va essayer de terminer le jeu et de se dépêcher de se barrer d'ici. On va rentrer dans notre maison, tranquille. Oh, il y a des flèches. J'espère que je n'ai pas... Ouais, c'est bon. Il n'y a pas trop de dégâts de... Il faut retrouver Bambi. 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 Je vois Bambi là-bas. Comment j'utilise... Oh. Zoom R3. Oh. Bambi. Oh, j'ai eu Bambi. Est-ce qu'il y a un autre Bambi ? Ah non, Bambi a fui. Est-ce que je peux faire comme dans... Non, je ne peux pas faire comme dans Bressow the Wild. Désolée. Oh, la pauvre pustiole. Je rigole, mais je n'aime vraiment pas faire ce genre de choses. Je n'avais pas dit que j'étais une biche, moi. D'accord, on l'a à peine effleuré le truc. Écoute-la, tu ne disposeras pas toujours des derniers calculs pour te dire où tu te trouves. Apprends le langage de la Terre et les étoiles et tu sauras toujours retrouver ton chemin. Ok. En fait, il suffit de me dire, suivez le logo. Oh. Est-ce qu'il faut... Est-ce que je peux... Ah. Mince. Est-ce que je peux ramasser... Ramacher. Est-ce que je peux ramasser ma flèche au moins ? Ah non, ma flèche est foutue. D'accord. Euh... Voyons voir. Oh, il y a des trucs là. Je ne sais pas si ça sert à grand-chose, mais... D'accord. Retournons au camp. Où est-ce qu'il était le camp ? D'accord, il était par là. Ah, par contre, il y a des flèches. Du coup, tant qu'il y a des flèches, mieux vaut les récupérer quand même. Parce que je suis sûr que ça nous servira plus qu'à récupérer du bambi. Voilà. Oh. Ah non, d'accord, on est plein. D'accord. Bon, tant pis, je suppose. C'est par là. Il faut aller cuire le bambi, a priori. Ah, retourner au camp avec la viande. Oui, oui, là. C'est là-bas. C'est là-bas, c'est là-bas, c'est là-bas. Est-ce qu'il y a... Est-ce qu'il y a une touche pour courir ? Bah non, on va se contenter de sauter, je crois. Bon. On a un morceau de bambi avec nous. Alors, compétence. Oh ! Instinct de survie, expérience survie. Une meilleure observation permet de repérer des animaux et des sources. D'accord. Niveau de compétence. Require un point de compétence. D'accord ! Donc en fait, on a des compétences de survie et tout, et ça demande des points de compétence avec l'XP. Require recyclage. D'accord. Et pour l'attaque. Enfin, le chasseur. D'accord. C'est comme ça que ça fonctionne. Ici Conrad Ross, capitaine de l'endurance. Nous sommes nautragés sur une île, dans le triangle du dragon. Ross ! Lara ? Tu es en vie ? Calme-toi, calme-toi. Tu vas bien ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Je me souviens de la plage, et puis plus rien. Je me suis réveillée dans une grotte. Il y avait un homme qui me poursuivait, et puis il y avait un cadavre. Oh non ! On n'avait même plus d'un ! Où es-tu, Lara ? Tu es en sécurité ? C'était vraiment horrible. C'est de ma faute. Tout ça, c'est ma faute. Lara, écoute-moi. J'ai envoyé un SOS depuis l'endurance, avant de l'abandonner. J'espère que quelqu'un l'a reçue. J'ai parlé aux autres, on se regroupe sur ma position. S'il te plaît, viens me chercher. Je dois rester ici. Tu peux y arriver, Lara. Tu te souviens du mont Snowdon ? Pendant qu'on grimper, tu disais que la seule option, c'était d'avancer. C'est d'avancer. Il faut que tu escalades la montagne, en passant par les ruines. Garde ta radio allumée. Ok. Ouais. On va devoir continuer à avancer. Mais ça, on le fera dans la prochaine vidéo pour le coup d'avancer. Bon. Bah. Du coup, étant donné que c'est la fin de cette... J'avoue. Ouais, on va écouter cette musique dans la prochaine vidéo. Alors, sur ce mois, je vous dis bye tout le monde et pas en tout le monde, les petits humains. Je crois que c'est mauvais les signes, cette musique, par contre. Qu'est-ce qui 때문에 que j'ai eu uyé de la vie ? C'est pareil. En France, on va pouvoir dijerous. Qu'est-ce qui s'assure des signes ? Non, xe est neutre.